Cette idée de business à lancer avec Midjourney. J'espère que vous allez bien, c'est Julien et aujourd'hui, comme vous avez compris, je vais vous donner cette piste à exploiter pour faire de l'argent avec Midjourney. Ce sont des business assez simples à monter au vu de ce que propose l'outil d'intelligence artificielle Midjourney et ça ne cesse de m'impressionner de voir la puissance qu'on a avec cet outil. En tout cas, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Ici, on parle d'intelligence artificielle pour l'implémenter dans son business et dans son activité en ligne pour devenir beaucoup plus productif. En tout cas, on est donc parti pour voir ces 7 business que je vous ai sélectionné moi-même. Des idées que j'ai eues, par exemple, quand j'étais en train de penser à des choses d'intelligence artificielle ou quand j'étais en train d'utiliser Midjourney et je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de choses à exploiter. Personnellement, je n'ai pas le temps de le faire en ce moment avec les autres activités que j'ai à côté mais je vous donne des pistes, c'est cadeau. Alors restez bien jusqu'à la fin, vous trouverez des idées que vous n'avez sans doute pas pensé. Et nous avons donc parti pour voir ces 7 idées de business et comme vous avez vu, on est sur une présentation. J'ai fait un petit slide pour élaborer tout ça, pour être beaucoup plus explicite. Dites-moi si vous aimez ce format. En tout cas, nous, on est parti pour introduire avec tout simplement Midjourney. Alors si vous ne connaissez pas, je trouve ça étonnant parce qu'en ce moment, on en parle énormément. C'est selon moi la base des nouveaux outils d'intelligence artificielle qui sont ultra puissants. Pour moi, c'est l'un des plus puissants avec ChatGPT. C'est tout simplement un outil qui va nous permettre de générer des images à partir de textes. Alors on ne parlera pas à Midjourney quand on parlera à ChatGPT. ChatGPT, on utilisera un langage naturel, donc une phrase toute simple, bien construit, qui veut dire quelque chose. Et là, on utilisera des mots-clés. Et pas que. On le verra par la suite, mais il y a des paramètres qui peuvent rentrer en jeu. Ce qui rend un petit peu son utilisation peut-être complexe. Mais vous verrez que ces barrières, ce n'est rien par rapport à ce que ça peut vous rapporter. En tout cas, c'est ce qu'on appelle un texte to image. Vous allez envoyer un texte et ça va vous générer une image. Quand vous dites à Midjourney de générer une image, il va vous en proposer 4. Et de ces 4, vous allez soit choisir une variante que vous aimez bien, et donc approfondir cette recherche sur cette variante, ou alors régénérer l'image par exemple. Enfin bref, tout nous permet d'aller jusqu'au bout de notre recherche et d'atteindre l'image la plus semblable à ce qu'on imagine et au résultat qu'on peut attendre. Après, il faut évidemment bien savoir lui parler. Cet outil s'utilise sur Discord. Alors quand vous verrez quelqu'un parler d'intelligence artificielle et surtout d'images générées par l'IA et qu'il parle de Discord, il sera sûrement sur Midjourney. On sait bien qu'Elon Musk est derrière OpenEye, mais il est aussi derrière Midjourney. Il investit dedans et il y croit fortement. Alors c'est pour vous dire à quel point c'est une pépite. Évidemment, chaque outil a des avantages et des inconvénients. Et vous allez voir que cet outil a pas mal d'avantages et quelques inconvénients qui sont plutôt des barrières, mais on pourra facilement les passer pour avoir accès à de gros résultats comme je vais vous montrer. Au niveau des avantages, il est très puissant. J'en ai testé pas mal des textes tout image comme je vous explique, mais celui-ci, c'est le seul qui a un rendu réellement professionnel qui ne cesse de m'impressionner de jour en jour. Réellement, j'ai fait des choses incroyables avec et je vois des choses tous les jours passées qui sont incroyables. On n'est pas simplement sur, par exemple, marquer voiture pizza et on aura une voiture en fin de pizza. Là, on peut le faire théoriquement, mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas quelque chose pour faire du troll ou pour rire un petit peu. Là, c'est vraiment des choses qui vont être utilisées, comme je vous ai dit, comme un designer professionnel et ça, ça va tout changer. On peut donc creuser et aller loin. On ne va pas simplement mettre une phrase pour générer une image ou quelques images. Là, on pourra générer, du coup, comme je vous ai dit, 4 images sur lesquelles on pourra creuser dans l'image qu'on voulait. On pourra remodifier tout ça, mixer deux images, faire une image à partir d'un lien, trouver le prompt à partir d'une image. Maintenant, c'est disponible. Enfin, bref, il y a énormément de choses pour pouvoir creuser les pensées qu'on a pour aller jusqu'à un résultat pertinent. Un autre avantage, texte ou image peut aussi intégrer des images. Donc, on peut faire image to image, comme je vous ai dit. Enfin, même, on peut ajouter du texte, une image et avoir une image. Par exemple, vous prenez une photo de votre ami et vous lui dites qu'il jongle avec un costume de clown. Il peut le faire très facilement et même de façon très impressionnante. En tout cas, on a aussi le fait que ce soit assez intuitif. Mine de rien, même si je vous parle de paramètres complexes, ça reste sur Discord, on a un chat. On peut même inviter Midjourney sur son propre serveur Discord pour ne pas être floude par tous les messages qu'on a. Ça reste quand même quelque chose d'accessible à tous et c'est ce qui fait les grandes forces des nouveaux outils d'intelligence artificielle comme ChatGPT ou Midjourney, par exemple. Au niveau des inconvénients, alors, il est payant. Alors, on n'est plus à 25 utilisations gratuites. Maintenant, on est directement payant, il me semble. En tout cas, on a cette barrière qui est payante. On est sur quelque chose qui coûte quelques dollars par mois. Ce n'est pas non plus énorme. On n'est pas sur du 100, 200, 300, 400 dollars. On est sur quelque chose d'assez raisonnable, mais il faut le prendre en compte. Et aussi, évidemment, le plus gros inconvénient, selon moi, c'est qu'il faudra apprendre les bases et les paramètres essentiels, à savoir des choses pour régler la nozité, les styles, la créativité. On peut avoir une échelle pour laisser libre cours à Midjourney d'utiliser sa créativité à son plein potentiel ou non. Et ça, ça nous permettra d'avoir des résultats plus ou moins différents. Et par exemple, au niveau des styles, sachez qu'on peut utiliser le style d'un artiste connu. On peut lui dire, voilà, cette image, on peut lui dire le nom d'un artiste pour qu'il se approche de son style et on aura un résultat similaire aux œuvres que cet artiste a déjà fait. C'est intéressant, c'est un gros raccourci pour avoir directement beaucoup de style. Mais évidemment, Midjourney, selon moi, ne suffit pas. Il faudra savoir utiliser, du coup, Midjourney et les bases de Photoshop. Alors ici, on parle de détourer, on parle de caméra RAW ou encore des effets de style assez simplistes. On est sur des incrustations, on est sur des choses très simples qui font que le combo des deux va réellement vous faire passer à un niveau supérieur et il faudra gagner pas mal d'argent si vous savez utiliser ces deux outils en même temps pour répondre à une demande. Et on va voir, du coup, cette première demande ensemble. La première demande que j'y vois et l'opportunité de business que j'y vois, c'est de faire des logos professionnels. Alors, vous avez un aperçu à chaque fois que je vous donne une idée de business pour que directement, ça tilte et vous comprenez. Je vous laisse simplement regarder le rendu professionnel qu'on a. Après, évidemment, par exemple, sur ce genre de génération, on aura des choses assez différentes. Par exemple, regardez, tout à droite, il y a un texte. Et généralement, c'est assez difficile de dire à 1000 journées, génère-moi un logo avec ce texte. Par exemple, regardez l'image du milieu avec le coq, il a sans doute généré un nom au hasard. Et ça, il faudra le reprendre sur Photoshop. Alors, c'est rien de grave. Et aussi, une autre contrainte qu'on aura avec les logos, c'est évidemment qu'on ne sera pas sur du vectorial, même s'il existe aujourd'hui des IA qui font du vectorial à partir d'images PNG ou JPG. Ça, c'est incroyable également. Mais voilà, on pourra générer des logos pour des marques, pour des gens. Pour beaucoup de monde, on pourra générer des logos professionnels qu'un designer mettrait parfois plusieurs heures à faire avant d'avoir la bonne chose. Là, en imprompte et de trois coups sur Photoshop, on aura un résultat très, très professionnel. Deuxième idée de business, c'est de faire des mock-up de produits. Alors, un mock-up, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement le fait de prendre un packaging, de le modéliser en 3D et d'y mettre l'étiquette de la marque pour vendre le produit. Tout ce que vous voyez, par exemple, sur des sites comme Prozis, des compléments alimentaires de sport, tous les packaging sont reconstitués en 3D pour que ce soit, évidemment, beaucoup plus appréciable à regarder. Un petit peu comme les burgers, et ça, on y reviendra après. Mais concentrons-nous sur des produits. Par exemple, cette boîte de conserve, vous voyez bien qu'elle est parfaite. Et c'est normal, c'est parce qu'elle a été générée en 3D. Et j'ai remarqué deux choses. La première, c'est qu'il y a énormément de templates qui existent pour faire des mock-up. Là, on est sur, par exemple, Freepik, que j'ai déjà payé. C'est un outil incroyable, mais en tout cas, ce n'était pas le sujet de la vidéo. Ce que je veux dire par là, c'est que vous pourrez générer des fonds et des ambiances pour faire des mock-up et les vendre à votre tour. Mais vous pouvez également faire des mock-up pour des marques. Ça, c'est très puissant. Alors, petit clin d'œil à Axel Cantik, qui a publié beaucoup de tweets au sujet de l'intelligence artificielle. Et par exemple, c'est grâce à lui que j'ai découvert ces images-là. C'est incroyable. Là, on est sur des produits de CBD. On peut voir que ce ne sont pas des choses qu'on peut retrouver assez facilement sur des sites Internet. Et ce sont des choses qui vont immerger de plus en plus avec l'intelligence artificielle. Et on peut voir que le rendu est très professionnel. et ça vous permettra de vous faire payer par des marques ou des sites e-commerce de façon à ce que vous fassiez vous-même les designs qui pourront mettre en avant pour vendre leurs produits. Il y a évidemment des barrières comme là. Vous voyez que ce qui a été généré au niveau du texte, c'est un petit peu au hasard. Et c'est normal, c'est Mijorni qui fait ça à chaque fois qu'on demande un logo. Peut-être que dans les versions futures, on aura la possibilité de directement dire le texte qu'on veut. En tout cas, même moi, enfin après, je gère un petit peu Photoshop, mais je pourrais remplacer très facilement par n'importe quel mot. La troisième idée de business, ce sera de créer des photos de profil pour des gens. Que ce soit des professionnels ou des particuliers, sur LinkedIn, Twitter, Instagram, ou par exemple sur YouTube, vous aurez des styles différents. LinkedIn, c'est différent de Twitter. Twitter est différent de YouTube. Ce que je veux dire par là, même différent de Instagram. Ce que je veux dire par là, c'est que la demande diffère selon les plateformes et payer un logo, ce n'est pas rien parce que ça renvoie directement votre image. Donc, autant prendre une belle photo qui vous met en valeur. Et c'est tout simplement ce qui s'est passé avec l'application Lensa, qui a fait énormément d'argent en lançant tout simplement une application qui va transformer vos photos en réel chef-d'oeuvre. On ne sait pas si c'est pas un, voilà, c'est très futuriste. Et il y a eu une grosse hype derrière tout ça. Vous mettez votre image, un contexte par exemple, où vous laissez Lensa déterminer des contextes et vous choisissez. Moi, je sais que je l'avais fait. J'avais payé 9 euros pour une centaine de photos de profil, mais ça, évidemment, tout le monde ne va pas aller sur Lensa et vous pouvez vous-même, à vos tours, proposer un service qui va tout simplement améliorer une photo de profil ou créer une photo de profil à partir d'une photo lambda. Je pense notamment aux portraits. Vous pouvez voir que ces images sont incroyables et ce sont des choses qu'on pourra facilement faire avec Midjourney. Et je suis prêt à parier que des gens peuvent vous payer très cher pour avoir des photos de portraits de leurs proches qui leur sont très chères ou d'eux-mêmes pour exposer sur les réseaux sociaux. Et vous, vous pourrez répondre à cette demande très facilement avec Midjourney. Quatrième idée de business, ce sera de faire des book covers, des couvertures d'e-books. Il y a un petit moment, je me suis intéressé à Amazon KDP. Ce business qui consiste à tout simplement faire écrire des livres ou des e-books sur un sujet précis pour ensuite les vendre sur Amazon avec un petit peu de publicité, avec un bon ranking SEO. Voilà, construire un livre selon la demande et pas selon l'auteur, ce qu'il a envie de dire. C'est ce que j'ai failli faire. Et avant de faire ma première commande vers un premier ghostwriter, donc quelqu'un qui va écrire votre livre, il y a ChatGPT qui est apparu. Il y a eu la hype et je me suis dit que ça ne sert à rien de payer des gens pour faire des livres alors que quelque chose pourra le faire très facilement dans quelques mois. Et évidemment, avec la sortie de GPT-4, c'est des choses qu'on pourra faire à terme très facilement et très rapidement. Donc, vous pourrez quand même répondre à la demande de tous les gens qui vont générer des livres, par exemple pour eux ou pour un business KDP, en leur proposant des couvertures pour leurs livres. Et vous allez voir ce que je veux dire par là. On sera sur ce genre de couverture. Alors, ce sont tous des exemples tirés de Midjourny et on peut voir que on comprend directement pourquoi Midjourny, ça va nous enlever une épine du pied pour ce genre de demande. Parce que là, un designer, il aurait pris des heures. Tous les éléments, peut-être de la 3D, ça aurait été un petit peu le bordel alors que là, avec Midjourny, vous avez juste à orienter le prompt de l'image principale pour ensuite rajouter quelques textes et peaufiner. Mais mine de rien, vous pourrez quand même proposer un service excellent et un résultat excellent grâce à Midjourny et un petit coup de Photoshop. Il restera par exemple le même problème. Regardez la première image, on peut voir que le texte, il ne veut rien dire. On ne sait pas si c'est du russe ou quoi. Il ne veut rien dire tout simplement parce que c'est Midjourny qui a décidé ainsi. Mais ça, un petit coup de Photoshop, on peut le rattraper très facilement et mettre le texte qu'on veut pour ensuite l'adapter selon les formats requis pour publier sur KDP. Enfin bref, ce sont des choses, des services qui sont proposés sur Fiverr mais vous pouvez devenir beaucoup plus productif et compétitif, pardon je veux dire, avec ces outils d'intelligence artificielle. Cinquième idée de business à lancer avec Midjourny, ce sera de répondre à la demande des stocks d'images. Allez sur des sites de stocks photos et publiez vos propres designs. Évidemment, si vous voulez faire ça, il faudra payer Midjourny, sinon il y a des droits d'auteur si vous l'utilisez gratuitement mais maintenant le problème est réglé parce qu'il me semble qu'il n'y a plus d'utilisation gratuite mais c'est bon à savoir. En tout cas, le but ce ne sera pas de faire comme la première image ou celle-ci où est-ce que la dame tient la langue ou encore ici où est-ce que le mec se tient la tête. Le but ce sera de faire des photos comme par exemple celle-ci ou celle-ci encore des choses qui peuvent être 3D ou 2D mais assez simplistes parce que là, avoir un taux de réalisme pareil, il y a un style de stock photo et il y a un style de midjourny et les deux, je ne sais pas si on pourra un jour le rattraper ça va être un petit peu compliqué mais par exemple pour ce genre de photos on aura très simplement la possibilité d'en générer énormément avec ce style-là pour ensuite les publier sur des images des stocks photos par exemple. Vous pourrez en générer très facilement pour ensuite les publier et toucher des droits d'auteur à chaque vente. Alors là par exemple on est sur iStockphoto c'est un des sites les plus connus et on peut voir que c'est ce genre de design qu'il faudrait viser avec midjourny. Voilà des choses assez simplistes qui sont très utilisées là j'en connais pas mal des designs ici et je reconnais pas mal de styles différents mais voilà ce sont des choses qu'on pourra faire très facilement avec midjourny et qu'on pourra publier pour toucher des droits à chaque vente comme je vous ai expliqué. Alors vous me direz ce n'est pas l'idée de business la plus géniale en termes de possibilité de gain et c'est vrai vous avez raison cependant évidemment je vous ai dit que c'était cette idée de business certains sont plus faciles d'accès comme celui-ci et certains un petit peu moins parce qu'il faut prendre les choses en main de façon complexe mais dans tous les cas sachez que si vous répondez directement à une demande que vous ne passez pas par un site et que vous résolvez un problème qui est assez dur et vous apportez beaucoup de valeur vous pourrez payer plus cher. Sixième idée de business les animaux de compagnie alors je m'explique c'est une idée peut-être farfelue que j'ai eue et je me suis dit que si vous prenez une image d'un animal de compagnie de quelqu'un et que vous le transformez un petit peu comme la première image ou la dernière par exemple ou celle du milieu avec quelque chose un petit peu de cartoon ou un peu rigolo par exemple en mode roi ou qui porte des lunettes enfin bref toutes ces choses là ou habillé par exemple toutes ces choses là je suis sûr que leur propriétaire serait très heureux de vous acheter la photo ou même un tableau et vous allez voir pour le dernier en bonus il y aura un lien avec ça si vous proposez de transformer la photo lambda d'un propriétaire avec Midjourney pour le faire passer dans un thème ou dans un contexte particulier assez drôle et bien je suis sûr que vous pouvez vous faire payer pour ça et le mieux évidemment c'est de proposer un service qui va directement le mettre sur une toile sur un tableau vous allez livrer un tableau en print en demande avec cette image et là il y aura beaucoup plus de valeur ce ne sera pas un PNG que vous vendez mais un tableau qui va être accroché qui va habiller un mur et qui va faire très plaisir à son acheteur 7ème et dernière idée de business enfin avant dernière parce qu'il y a un bonus c'est les designs de food alors ce que je veux dire par là c'est si vous prenez tous les restaurants de votre ville vous regardez un petit peu leur site internet et vous voyez que leurs photos des burgers ne sont pas fameuses ou encore que les kebabs ils paraissent un petit peu fades à cause des photos et ça ça peut être dû simplement à une mauvaise qualité photo c'est pas simplement la bouffe qui est dégueulasse c'est simplement l'appareil photo qui n'est pas optimal et là en proposant à des restaurateurs de transformer leur plat en véritable chef d'oeuvre qui sont délicieux et qui donnent très envie grâce à Midjourney on pourra souvent se faire payer très cher et je pense qu'il y a une mine d'or avec Uber Eats vous voyez que tous les produits d'un restaurant doivent être adaptés en format image sur Uber Eats et être l'intermédiaire entre le restaurateur et Uber Eats pour le design je pense que c'est une mine d'or avec une automatisation partielle sur Midjourney enfin du moins un effet à levier sur Midjourney c'est plutôt ça l'utilité de Midjourney dans ce cas là vous pourrez proposer quelque chose d'innovant parce que c'est pas souvent qu'on voit ce genre de style mais surtout de délicieux qui va donner envie et vous pourrez vous appuyer sur le fait que vous allez améliorer les ventes de ce restaurant voici un exemple concret alors on a un burger qui est sans doute très bon c'est vrai mais par contre ça n'a rien à voir avec l'image à droite après j'ai peut-être tiré un petit peu trop l'exemple c'est à dire qu'à droite là on dirait que le machin est en plastique tellement qu'il est coloré mais il y a évidemment une jauge il faudra choisir par vous même apprivoiser le prompt apprivoiser Midjourney les paramètres pour avoir un résultat un petit peu plus naturel mais en tout cas beaucoup mieux que la première image et en bonus le print on demand alors si vous arrivez à utiliser Midjourney avoir l'API de Midjourney pour ensuite proposer à vos utilisateurs d'aller sur un site e-commerce en l'occurrence le vôtre et que vous leur dites vous pouvez mettre une image de vous de votre chien de n'importe qui ou n'importe quoi et ça va le transformer en X résultats un peu comme l'Ensa l'a fait sauf que là vous n'allez pas vendre simplement l'image mais comme je vous ai dit un tableau un t-shirt un mug enfin bref il y a beaucoup de déclinaisons possibles dans ce cas ça sera le client le créateur du design donc le designer c'est avantageux mais c'est aussi un segment de marché que vous pourrez prendre parce que sinon vous pouvez simplement faire des designs j'allais dire à l'arrache mais non mais un petit peu moins un peu plus impersonnel que vous pourrez ensuite mettre sur des t-shirts des tasses ou toutes sortes d'objets que vous pourrez brander et créer beaucoup de boutiques en e-commerce par exemple sur du SEO pour vendre des produits avec vos designs et de fait vous pourrez en créer plusieurs des boutiques comme celle-ci avec une rapidité telle qu'on a avec Midjourney voilà c'est déjà la fin de cette vidéo j'espère que je vous aurais inspiré ou donné des idées auxquelles vous n'aviez pas encore pensé qui sont possibles de faire avec Midjourney en tout cas je ne vous laisse pas seul je vous laisse avec mon PDF que j'ai réalisé spécialement pour vous c'est un PDF qui reprend les 50 meilleurs outils d'intelligence artificielle à connaître pour 2023 pour ne pas être largué avec la vague de l'intelligence artificielle qui arrive et qui est même déjà là alors si vous êtes intéressé par l'intelligence artificielle et que vous voulez prendre ce tournant et cette vague qui arrive très rapidement je vous invite à aller le télécharger il est complètement gratuit il faut seulement rentrer son email vous pourrez vous trouver beaucoup d'outils qui sont très puissants parfois plus que GPT enfin du moins qui sont plus impressionnants que GPT vous pourrez les prendre en main essayer de voir lesquels vous intéressent lesquels seront utiles dans l'avenir pour ne pas être largué et avoir un temps d'avance sur tous vos concurrents ça se trouve en description en tout cas on se trouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et je vous souhaite une excellente soirée